Place à la musique sur M6 jeudi 8 décembre dès 21h10 La chaîne diffuse le documentaire inédit événement Johnny par Laetitia, porté par les nombreuses confidences de Laetitia Hallyday sur sa vie aux côtés du taulier. Cependant, vous ne verrez rien sur la guerre à l'héritage survenu dès 2018 ou l'histoire d'amour récente de Laetitia Hallyday avec Jalil Esper. On vous explique pourquoi. Très sollicité, Laetitia Hallyday a pourtant accepté de participer au documentaire Johnny par Laetitia, diffusé ce jeudi 8 décembre dès 21h10, par confiance en William Keller, son réalisateur. La veuve de Johnny Hallyday a ainsi confié 700 heures d'archives vidéo, dont certaines pourraient mener à la création d'un autre projet, au documentariste afin qu'il en tire un film D1H30, sans aucune demande de modification, revenant sur son histoire d'amour avec le rockeur, très dépensier, qu'elle avait épousé en 1996. Ses propos, alors qu'elle était installée dans un lieu très symbolique, ont d'ailleurs été très compliqués à filmer pour la maman de Jade et Joy Hallyday, qui participent elle aussi à leur manière au programme. Elle revient notamment sur leur première rencontre qui ne commençait pas très bien suivie de critiques de l'entourage du taulier, sa dernière fausse couche, survenue à 5 mois de grossesse, et les infidélités de son mari, tourmentés par des démons qui le rendaient agressif et violent. Johnny par Laetitia, le documentaire de M6 ne raconte pas la prête Johnny Hallyday Cependant, ce documentaire fait l'impasse sur des événements marquants plus récents de la vie de famille du taulier. A commencer par la guerre autour de son héritage, rendu public par Laura Smet dans la presse. Déshérité, la fille de Nathalie Baye et son frère aîné David Hallyday, peu présents dans le film de M6, contester en 2018 les dispositions testamentaires de leur père. Si un accord définitif a finalement été trouvé entre Laetitia Hallyday et Laura Smet en 2020, tandis que David Hallyday renonçait à sa part, ce sujet brûlant n'apparaît nullement à l'écran. Tout comme la récente idylle de Laetitia Hallyday et Jalil Lester, qui avait dépassé ses difficultés à réapprendre à aimer. Et il s'agit d'un parti pris de l'équipe du documentaire. William Carell, réalisateur de Johnny par Laetitia, on s'est centré sur les 23 ans de vie commune de Johnny et Laetitia Hallyday, nous a expliqué William Carell. On s'arrête au moment où son cercueil sort de la madeleine. Si on avait fait un film sur l'histoire de Johnny Hallyday, bien sûr qu'on aurait abordé la question de l'héritage. Comme il le rappelle, le taulier a déjà 52 ans au commencement de son film, on raconte une toute petite partie de sa vie. Et le producteur Victor Robert d'ajouter, nous on est sûr de l'inédit, et tout a été dit sur Laura Smet et David Hallyday. Quant à l'histoire d'amour de Laetitia Hallyday et Jalil Lester, on comprend par conséquent pourquoi il n'est n'est pas question, elle qui a débuté trois ans après la mort du rockeur, des suites d'un cancer du poumon. A lire aussi Johnny par Laetitia, on a vu le documentaire événement bientôt diffusé sur M6, et voici tout ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada